Merci, merci chérie. On va commencer par parler de ce thème. Alors comme on ne vous est pas très nombreux, vous pouvez, si vous voulez poser des questions, vous pouvez poser des questions au milieu de la présentation, il n'y a pas de souci. Alors je ne commencerai pas, vous posez-moi une question. Est-ce que vous prescrivez donc des demandes d'ostéodoncytométrie ? Oui, oui, c'est vrai. Oui, les demandes. Les demandes ? Vous demandez chez vos patients ? Non, mais est-ce que c'est le patient qui demande ou c'est lui qui prescrive ? Voilà, justement, c'est ça ma question. Est-ce que vous prescrivez là-dedans ? Oui, vous prescrivez souvent. Très bien. Alors quand vous recevez l'examen, qu'est-ce que vous faites ? Vous lisez juste la conclusion ? Ou est-ce que vous voyez un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur ? On lise à la conclusion. On lise à la conclusion. Très bien. Donc l'objectif de ma présentation, ça va être de vous montrer que c'est important de voir ce qu'il y a à l'intérieur et de ne pas se contenter de lire que la conclusion. Alors je vais commencer rapidement par vous expliquer qu'est-ce que c'est que cet appareil d'ostéodensitométrie, qu'est-ce qu'il fait ? Donc en fait, le but, c'est de mesurer la densité d'une minérale, d'une pièce osseuse, et qui va nous donner un résultat, une estimation de la quantité d'os qu'on a dans notre scèche. En quoi cet examen est important ? Il est important parce qu'il y a quelques années maintenant, moi, lorsque j'ai commencé ma rheumatologie, le diagnostic d'ostéoporose était vendu sur la fracture. C'est-à-dire que le jour où vous faites une fracture sur un traumatisme minime, on vous dit que vous êtes ostéoporotique. La veille, vous étiez normal. D'accord ? Et c'est pas possible. On ne peut pas devenir du jour au lendemain ostéoporotique. Et donc, on a essayé de développer des techniques pour essayer de quantifier la quantité d'os, la masse osseuse, pour dire aux gens que vous avez un manque d'os dans votre squelette, vous avez donc une susceptibilité de faire des fractures. D'où le terme d'ostéoporose qui est né. À ce moment-là, ce concept est né. Alors, dans l'évolution chronologique, il y a eu plusieurs techniques qui se sont développées. Et il y en a une qui s'est imposée comme méthode de référence, qu'on appelle la DEXA, ou absorption mitry bifotonique à rayon X. C'est celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Et c'est celle que vous connaissez tous, mais on peut faire plein d'autres techniques. Il y a des têtes par ultrasons, il y a par scanner, etc. Il y a plein d'autres techniques. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'appareil, c'est ça. A part si vous ne l'avez jamais vu. Donc, vous avez une table où le malade est allongé, avec une sorte de mal ici qui va scanner tout le corps. et il y a un ordinateur qui va donner les résultats. Alors, c'est quoi le principe ? Le principe, c'est... On va calculer la quantité de minéraux. En fait, on va calculer l'hydroxyapatite. Comment ça se fait ? C'est par un petit rayon X qui va traverser tout le corps. Le détecteur va lire. Alors, soit il y a plusieurs techniques, soit par pixels, soit par ligne. Je vous passe les détails. Il va étudier l'atténuation de l'os et des parties molles par le rayon X et il va analyser... Donc, en fait, il va calculer, il va estimer combien il y a de grammes de contenu minéral par centimètre carré. En fait, il va mesurer juste sur ma surface. Ce n'est pas une mesure volumétrique. Et donc, le résultat va être exprimé en grammes par centimètre carré. Voilà, combien de grammes de dos vous avez par centimètre carré sur l'image. C'est ça le principe. L'ordinateur va délimiter, voilà, par exemple, les verterres. Il va estimer combien d'os il y a ici par rapport à côté, par rapport aux parties molles qui sont juste à côté. C'est comme ça que cette technique marche. Parce qu'en fait, il calcule l'atténuation du rayon dans les tissus. Et comme les os par rapport aux parties molles, il y a une différence, il fait la différenciation. C'est une notion qui est hyper importante parce que parfois, quand il y a, par exemple, des gens qui ont une ostéomanatie qui ont très, très, très peu de minéraux dans leur os, parfois, l'ordinateur n'arrive même pas à visionniser les vertèbres. Parce qu'il n'y a pas de contraste avec les parties molles. Donc, en fait, il est basé sur le contraste avec les parties molles. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de marques d'ensite en mètre. Il y en a quatre dans le monde qui dominent le marché. Il y en a deux qui sont vraiment les leaders. Il y a le général électrique et l'hologique qui existent au Maroc. Donc, vous allez avoir des général électriques et des hologiques. C'est important de savoir ça pour une simple raison, c'est que ces deux techniques, ces deux appareils, ces deux marques utilisent des techniques différentes et c'est impossible de comparer les résultats de l'un par rapport à l'autre. D'accord ? Et puis, dans chaque technique, il y a des entrées de gamme, il y a des hautes de gamme. D'accord ? Et comme dans tous les appareils de mesure, il y a des grandes différences entre les appareils. Je vais y revenir tout à l'heure parce que ça va se poser dans la pratique de tous les jours. Les malades qui vont faire une fois dans un cabinet leur consistométrie et puis ils vont faire le contrôle dans un autre cabinet, il n'y a pas de comparaison possible. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est des technologies différentes. Ils analysent des endroits différents et les résultats, par exemple, entre l'uneur et l'hérologie peuvent aller entre 11% vachistes et 17% à la hanche. Comme vous savez, quand vous donnez un traitement anti-ostéoporotique, il fait bouger la densitométrie après 3 ans de traitement de 5 à 6%. Donc, une différence de 11 à 17%, c'est énorme. Et ça va donner en fait des résultats complètement discordants. Donc, ne jamais comparer les résultats de deux marques différentes. Et même dans la même marque, parfois, on peut avoir des différences. Elles sont plus petites, mais qui existent. Alors, les conditions d'examen, il n'y a aucune préparation particulière. C'est rapide. Ça dure 5 à 10 minutes en général avec les nouveaux endroits de dernière génération. Alors, généralement, si un malade a pris un produit de contraste dans les jours qui précèdent, il vaut mieux quitter l'examen ou le retarder. Et donc, il faut savoir que chaque fois qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui va se projeter sur l'image, elle peut fausser l'image. Donc, les gens qui ont, par exemple, les ostéophytes, une arthrose lombaire sévère, le résultat va être faussé. Je vais vous montrer tout à l'heure. Là, les syndes d'esmophytes, les espondrières, ou là, parfois, si on oublie d'enlever les soutiens-gorges pour les femmes, ça ne va pas forcer complètement l'examen. Et même les ovesses, justement, quand il y a trop de matières grasses, l'image est généralement un peu faussée. D'ailleurs, le poids maximal autorisé est de 136 kg pour faire l'examen. Il faut savoir que les animaux ne l'interfèrent pas du tout donc on peut manger ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous parler des quatre performances des appareils. Et d'abord, les radiations. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est un appareil qui n'iradie pas du tout. Il n'y a aucune mesure de radioprotection à avoir. Bon, malgré ça, au Maroc, seuls les radiologues peuvent le faire dans leur cabinet pour une raison simple, c'est que dans le titre, il y a absorption mitri-bifondrique à rayon X. Et dès qu'il y a le mot rayon X, il y a la législation qui impose que ce soit les radiologues. Est-ce qu'il y a une aberration complète ? Parce que la densitométrie n'est pas un examen d'imagerie. Donc, si vous avez suivi ce que je dis depuis le début, c'est plutôt un examen biochimique. C'est en mesure une quantité d'os présente dans le corps. C'est une mesure plutôt qui s'apparente aux examens biochimiques. C'est pas du tout de l'imagerie. Alors, on préfère de ne pas le faire, mais si la femme enceinte le fait, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Regardez, les radiations sont entre 1 à 4 micro-syverts. Les micro-syverts, c'est avec ça qu'on mesure la rayonnement. Alors, la radiation naturelle est de 7 micro-syverts. Si vous prenez un vol entre Casan et New York, vous recevez 60 micro-syverts dans les rayonnements qui vous cause. Une radio pulmonaire, c'est entre 50 et 300 micro-syverts. Donc, il n'y a pas besoin de radio-protection dans le dans le sein d'examen. Alors, la précision, c'est d'un examen, c'est comme les examens biochimiques, c'est en fait quelle est la capacité d'un examen à mesurer rayonnement ce qu'il est censé mesurer. Et ça, on le fait. Alors, ça c'est normalement chaque possesseur d'appareil doit faire ça. Il doit mesurer un fondant tous les jours. Par exemple, on sait que là, il y a un gramme d'hydroxyapatite. Il faut que l'appareil dise que c'est un gramme. Là, on est sûr que l'appareil mesure rayonnement ce qu'il est censé mesurer. Il y a aussi l'assurance qualité, c'est-à-dire ce qui fait la reproductibilité. Ça, on le fait tous les jours. Par exemple, nous, on a l'analyse par un citomètre dans le service. Tous les jours, la technicienne, dès qu'elle a un appareil, elle refait le contrôle qualité pour s'assurer que l'appareil reproduit exactement la même mesure. C'est une sorte d'étalage. Alors, la reproductibilité, c'est important, c'est-à-dire si vous montez un mâle sur la table, vous le mesurez, vous le descendez, vous le remontez. Il faut qu'on ait la même valeur. Est-ce qu'on va avoir la même valeur ? Ben non. C'est comme pour les examens biologiques, on a toujours pensé aux examens biologiques. Si vous faites un prélèvement de glycémie à deux minutes d'intervalle, vous n'aurez pas le même chiffre. Vous aurez une petite différence que les biologistes estiment par des plaintes de techniques par ce qu'on appelle les coefficients de variation. Ils ne doivent pas être énormes, sinon ça veut dire que la technique est complètement mauvaise. Généralement, c'est une histoire de 0,0, quelque chose de différence. Alors, pour l'intensisométrie, c'est pareil. On calcule les coefficients de variation. Normalement, chaque centre devrait le calculer pour... Les gens ne le font pas. Mais vous, il faut que vous sachiez qu'il y a une petite... On avait fait une étude qu'on avait publiée sur... Alors, ça c'est le 0. Normalement, la différence entre les deux examens doit être 0. Et vous voyez qu'elle n'est pas de 0. Elle est entre 0,04 et 0,04. Plus ou moins 0,04 de différence, par exemple, en registre en vert. Donc, il y a des petites variations. Ici, ça prend toute son ampleur parce que si vous demandez un examen à refaire chez un malade, ce qu'on fait en pratique, si vous voyez quelqu'un qui est de l'ostéoporose ou même, il y a plein de femmes qui adorent se remesurer la densitométrie toutes les deux ans ou chacun et parfois du voisin. Il faut savoir qu'il y a déjà une différence dure à l'erreur de mesure. Tout simplement. Et que cette erreur de mesure, elle est quand même importante. Elle est de 0,04 par centimètre qui est de l'orachisme et c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte quand on refait une mesure. Je vais y revenir tout à l'heure. Je vais y en reparler. Alors, c'est quoi l'ostéoporose ? Donc ça, vous le savez tous, la définition de l'OMS, c'est ça. C'est en fait quand on a un peu moins d'os dans son squelette et du coup, on est plus susceptible de se fracturer si on fait une chute, par exemple. C'est ça l'ostéoporose. Donc c'est une maladie diffuse du squelette. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avant, on attendait la fracture pour dire qu'on est orthéoporotique. Maintenant, grâce à cet état-là, on peut dire aux gens qu'ils ont une orthéoporose d'oncytométrique, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles de faire une fracture si on ne les traite pas. S'ils font une chute minimale. Ceci dit, ne jamais oublier que l'oncytométrique ne mesure qu'une seule part du risque qui est la quantité d'os. Parce que la fracture, elle est due à la quantité d'os qu'on a, à la qualité de l'os qu'on a, mais aussi parce qu'on tombe pour plusieurs raisons, les types de chutes, etc. Donc il y a plusieurs raisons qui font que quelqu'un va faire une fracture. L'oncytométrique va estimer juste ça. C'était votre quantité d'os en fait présent dans le squelette. Alors, on fait toujours l'analogie pour comprendre ce que c'est avec, par exemple, une pathologie cardiovasculaire. l'hypertension artérielle est aussi une maladie. C'est plutôt un facteur de risque. D'accord ? Les gens sont asymptomatiques, on leur mesure la tension artérielle et si elle est supérieure à un certain seul qu'on a estimé par les mesures épidémiologiques, on dit que les gens sont à risque de faire des AVC. et donc on traite ce facteur de risque pour diminuer le risque de faire des AVC. C'est exactement le même raisonnement ici. Donc ici, on va voir les gens qui ont une quantité osseuse diminuée et on va les traiter pour qu'ils évitent la complication qui est la fracture, qui est l'équivalent de l'AVC. Et on fait la même chose pour le cholestérol et l'infarctus du myocard ou pour le diabète. Les gens peuvent être complètement asymptomatiques mais on sait qu'à partir d'un certain seuil, à partir de 1,26, vous êtes à risque de faire des complications de dégénération du diabète, etc. C'est pour ça qu'on traite à partir de ces seuils-là. Donc c'est à peu près la même chose. Alors, ça c'est un graphique qui vous montre la relation entre cholestérol par exemple et l'infarctus du myocard. Plus le cholestérol est élevé, plus le risque de faire un infarctus est élevé. Alors, la même chose, plus la densitométrie est basse, plus votre risque de faire une fracture est élevé. Et même, regardez la relation entre densitométrie et fracture est beaucoup plus élevé que la relation entre cholestérol et infarctus du myocard. Donc c'est un bon reflet du risque. C'est ça ce qu'il faut garder comme... C'est exactement le même principe que ce qu'on fait avec le cholestérol ou avec la glycémie ou avec la tension artérielle. Alors, généralement, on mesure au moins deux sites. On a choisi la hanche et le rachissement vert. Pourquoi ? Parce que c'est les sites de fractures les plus fréquents. Les fractures ostéoporotiques les plus fréquentes, c'est le rachiste et c'est la hanche. C'est les fractures les plus graves. Donc on mesure le rachiste comme ça, c'est ça la position du patient. Pour les hanches, c'est les jambes tendues. Et donc l'appareil va vous donner ça. Vous voyez l'image un petit peu qui est... Donc l'ordinateur repère les contours des vertèbres. Il faut regarder cette image-là. On va y en revenir tout à l'heure. Une fois que la densitométrie est mesurée, donc il va être mesure en grammes par centimètre carré dans chaque vertèbre. Puis l'appareil fait des moyens. Vous avez ici la densitométrie de L1, L2, L3, L4. Et puis les moyens des différentes contre L1, L3, L1, L4, etc. Et puis voici le patient qui est projeté sur la courbe de référence. Je vais essayer de revenir sur ça pour vous expliquer comment ça se passe. Alors la hanche, c'est pareil. Donc il y a des appareils qui étudient les deux hanches. Il y a des appareils qui n'étudient qu'une seule hanche. Généralement, les plus fréquents dans le commerce, c'est plutôt les entrées de gare. Les gens n'achètent pas les investissent, ils sont énormes parce que le prix d'un appareil de Dexa, il varie d'environ 300 000 dirhams pour entrer de gare jusqu'à 1,5 million, 2 millions de dirhams. Personne n'achète les appareils à des millions de dirhams. Alors tout le monde achète les entrées de gare qui sont un petit peu de performance moyenne. Les seuls appareils haut de gamme sont dans le SAH. La qualité de l'image, le résultat, en rapport à l'appareil et l'appareil, c'est très important. Est-ce que les différences sont vraiment importantes ? Est-ce que les différences sont vraiment importantes avec un appareil haut de gare ? Oui. Ils sont beaucoup plus fiers et beaucoup plus rapides avec des images beaucoup meilleures, honnêtement meilleures. Il y a une petite différence. Oui, bien sûr. Sur les rapports. Mais les rapports sont importants ? Bien sûr. À chaque fois que vous avez essayé, même pour les dosages, etc., quand vous avez des techniques de très haut niveau, ce n'est pas la même chose que si vous avez des techniques de très haut niveau. j'ai deux questions, s'il vous plaît. Puis c'est l'époque où on demande une vraie de standard d'un rachis d'orceau envers, dans le point de vue, on est en mesure d'une mention de la notion de stéphose. Et la deuxième question, après des fractures pathologiques, c'est plutôt quoi une chose qui est pratiquement causée, c'est qu'après la consolidation, on demande une rachis d'orceau envers, sans préciser la zone, c'est juste qu'un posté d'orceau 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 d'orceau. D'accord ? Généralement, si un décide n'est pas exploitable, on peut mesurer aussi le poignet. Je vais y revenir après. Mais c'est moins fiable le poignet. Le plus important, c'est le rachis et la hanche. La première question, c'était sur une radiographie de rachis l'envers, on répond parfois aux stéoporoses. Oui, sauf que ce n'est pas du tout fiable. Le rachis l'envers, l'image, est-ce qu'il est plus clair, plus foncé, peut varier, juste en variant les paramètres, bien la radio, vous pouvez le voir en rose plus blanc ou moins blanc. Donc, et quand l'ostéoporose est vraiment évident sur une radiographie l'envers, c'est que l'ostéoporose est très avancée. Les stades de début de perte rosseuse ne se voient pas à la radio-scan. Il faut complètement le dire. Oui, je vais y revenir tout à l'heure dans les indications. Allez-y. Est-ce qu'on peut dire des modèles ? Oui, je dirai les yeux. D'accord. Est-ce qu'on ne peut pas établir, calculer un coefficient pour faire le rapport entre les appareils de l'atica et les appareils de haut de gamme ont fait des études épidémiologiques. pourquoi, du coup, il y a une différence entre le bas de gamme et le bas de gamme ? Est-ce que c'est possible ? Oui, théoriquement, si on veut le faire, vous pourrez le faire. Mais est-ce que c'est important ? De toute façon, même les entrées de gamme, je prendrais un autre exemple, c'est comme à l'échographie. Vous avez des appareils chinois à 100 000 dirhams et vous avez des appareils qui font 1 000 et 1 000 dirhams. Est-ce que vous avez la même image pour l'échographie ? Non. Donc, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que les appareils haut de gamme sont un peu plus performants, ils sont plus rapides, plus faciles à utiliser, etc. Mais pour les résultats, c'est bon ? Bon, c'est des résultats acceptables qui ont été quand même un peu validés. Donc, on va dire qu'on peut les accepter, il n'y a pas de souci. Mais, alors, mais c'est important de regarder aussi la marque où est-ce que ça est. Et parfois, de vérifier que l'image, rien que la qualité de l'image ici qu'on va vous remettre, peut vous donner une idée sur la qualité de l'appareil. Il y a des appareils où vous voyez tout est complètement flou. Et on a l'impression que l'ordinateur n'arrive même pas à délimiter les contours. Ça, c'est l'expérience. Pour nous, c'est toujours flou comme une image. Non, mais là, vous arrivez à voir les... Alors, les appareils haut de gamme, il y a des appareils beaucoup mieux que celui-là. Vous avez une qualité presque radiologique de l'image. Les appareils vraiment haut de gamme, vous avez l'impression de voir une radio ici. Parce qu'en fait, on nous a déjà dit qu'il y a un peu plus qu'il y a un peu plus pour choisir l'appareil, choisir la route qu'il va faire parce que les résultats sont toujours fiables. C'est-à-dire qu'il y a une grande sensibilité. il y a une sensibilité, bien sûr. Voilà, il y a une sensibilité. C'est-à-dire qu'il y a des appareils qui ne vaut rien. Je peux mentir comme ça. En moins moyenne gamme, oui. Parce qu'il y a des appareils en très gamme où le résultat ne sont pas bons du tout. Alors, le poignet peut être mesuré aussi, mais les résultats sont moins validés dans les études épidémiologiques. Mais ça peut aider dans certains cas. Vous savez qu'on peut mesurer le corromptus avec cet appareil-là. Donc, ça sert pas pour la densitométrie. Ça sert, par exemple, dans l'évaluation de la masse musculaire et de la masse grasse. Dans les sujets nutritionnels, les gens qui veulent maigrir, ou laf les maladies qui entraînent des cachexies, etc. La méthode de référence pour mesurer la composition corporelle, combien il y a de gras, combien il y a de muscles, c'est le même appareil. Donc là, il mesure la densitométrie. Dans la même mesure, il peut vous donner, région par région, combien il y a de gras, combien il y a de muscles, combien, d'accord ? De façon régionale. Alors, il y a autre chose que cet appareil peut faire. Il peut faire une évaluation du facteur vertébral. Alors, partout, les appareils font ça. Donc, il faut acheter le logiciel. Donc, nous, par exemple, on est à l'hôpital. Il suffit d'écrire avec la consistométrie, vous écrivez VFA. VFA, il va faire un... Il va scanner les vertèbres du rachis dorsal et du rachis de l'omper et on a une visualisation rapide. Est-ce qu'il y a une fraction ou pas ? D'accord ? Ça peut être aussi utile. C'est beaucoup moins irradiant que faire des radios du rachis dorsal et du rachis de l'omper de profil. Est-ce qu'on peut faire ça de manière systématique ? C'est-à-dire pour nous demander l'hôpital cytométrie avec une source ? Si vous pouvez me demander si vous voulez. Je vais revenir tout à l'heure sur les indications. La principale indication, c'est par exemple les femmes âgées qui perdent de la taille. D'accord ? On le suivit. Une des mesures simples pour dépister les fractures vertébrales qui passent souvent inaperçues, c'est la perte de taille. Alors, on perd tous. Un peu de taille, on perd 1 à 2 cm avec l'âge. Mais au-delà de 4 cm, c'est qu'il y a un problème. Quelqu'un, bon, malheureusement, chez nous, tout le monde ne connaît pas toujours sa taille à 20 ans. Mais si les gens connaissent leur taille à 20 ans et qu'à 60 ans, ils ont perdu plus de 4 cm, c'est une indication de faire un BF pour dépister des fractures vertébrales. Alors, il y a même, ça peut mesurer la géométrie de la hanche. Bon, ça, c'est pas en pratique, je ne sais plus, je pense, ça. Alors, vous connaissez toute la définition de l'OMS, de l'ostéoporose, le moins de 2,5 déviation standard. Alors, d'où vient avec le moins de 2,5 ? Est-ce que vous le savez ? Je vais essayer de vous l'expliquer. Si on mesure la densité à une minérale osseuse dans une population, on va obtenir une sorte de courbe comme ça. Alors, ça, c'est la courbe féminine, ça, c'est la courbe masculine. On va traduire ça un petit peu de statistique qui fait toujours un peu de lien. Si on fait la courbe chez des gens normaux entre, disons, 20 et 40 ans, qui ne se plaignent de rien, qui sont en excellente forme, etc., vous mesurez la densité, vous allez obtenir une courbe de gosses. D'accord ? Comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être là, il y a des gens qui vont être là, ils sont tous normaux. Ils ne se plaignent de rien du tout. À moins de 2,5 déviations standards, ça, c'est la moyenne, ça, c'est une déviation standard, ça, c'est deux déviations standards, et ça, c'est moins de 2,5 déviations standards. À moins de 2 déviations standards, moins de 2,5, vous avez 95 % de la population. C'est de là que ça vient. Donc, si on prend des gens normaux, 95 % de la population normale se situe au-dessus de moins de 2,5 déviations standards. Parce qu'en fait, quand on obtient, quand vous faites la mesure et qu'ils vous donnent, gramme par centimètre carré, un chiffre, qu'est-ce qu'on va faire avec le chiffre ? On va le comparer par rapport à une population de référence. Et on sait que 95 % de la population jeune est au-delà de ce seul. Le problème, c'est que ça bouge avec l'âge. Et vous voyez que le pourcentage de sujets ayant moins de 2,5 déviations standards va augmenter avec l'âge. Parce que la densité, voilà comment il évolue avec l'âge. Quand on est jeune, on acquiert de la ressourceuse jusqu'à 20 ans pratiquement. C'est là où on fait notre capital osseux. Vous allez avoir une sorte de capital osseux qui se constitue jusqu'à l'âge de 20-30 ans. Et après, il va rester en plein temps jusqu'à l'âge de 50 ans. Et après, il va commencer à diminuer très lentement chez les hommes, un peu plus brutalement chez les femmes à cause de l'homénopause. Alors, il y a plusieurs constatations à avoir déjà rien qu'en regardant ce graphique. Plus vous allez être haut ici, plus vous allez être protégé à 60 ans. C'est pour ça qu'on dit maintenant que l'ostéoporose, c'est une maladie pédiatrique. C'est la prévention qu'on mange chez les enfants. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, les Français, ils font beaucoup de publicité à la télé pour dire donner du calcium, etc. aux enfants. Pourquoi ? Parce que c'est à cet âge-là qu'on fabrique le capital osseux. C'est une partie de la couple. Plus vous allez être tout le monde, dans toutes les populations, on va subir la même couple. Donc, plus on est là, à 60 ans, on va être là. Si on est là à 20 ans, à 60 ans, on a des chances d'être là, dans l'ostéoporose. C'est un peu le... On a un capital qu'on va épuiser avec le... Voilà. Alors maintenant, comment on va exprimer ces chiffres-là ? Donc, quand vous mesurez, par exemple, on va mesurer une patiente, une patiente qui a 59 ans, l'appareil nous dit qu'il y a 0,720 g par cm². Qu'est-ce que je vais faire de ce 0,720 g par cm² ? Je le projette sur ma courbe de normalité. Ça, c'est la courbe de normalité. Donc, ça, c'est la moyenne chez la population en général. Plus 1 déviation standard, moins 1 déviation standard. Donc, mon patiente, elle est là. Elle est à moins 1 déviation standard par rapport aux gens de même âge. Par contre, si je la compare par rapport au pic de masse osseuse, par rapport au capital maximum de masse osseuse de la population, elle est là. La différence est là. Donc, la différence par rapport à la population de même âge et de même sexe, c'est ce qu'on appelle le Z-score. La différence par rapport à une population de référence jeune et en bonne santé, c'est le T-score. C'est de là que viennent le T-score et le Z-score. J'espère avoir été clair, sinon je pourrais expliquer ça. Si ça vous pose problème. Alors, après, vous commencez à comprendre que le choix de la base de référence est important. Puisque c'est sur cette base-là qu'on va faire toutes les comparaisons. Et là, il faut faire attention. C'est écrit en deux rapports. Chaque centre qui a un appareil choisit une base. Alors, généralement, les gens choisissent la courbe française. Nous, nous avons établi une courbe marocaine que nous utilisons dans le service. On a fait des études. Mais bon, il n'est pas implémenté dans tous les appareils. Donc, les gens, en général, choisissent la courbe française. Il faut faire attention, par exemple, les courbes américaines ne marchent absolument pas pour les marocains. Les courbes de référence américaines, on a fait des études de comparaison avec les différentes bases. Celles qui se rapprochent le plus du Maroc, c'est les bases françaises, espagnoles. Quel est le score le plus adapté à utiliser pour... Le diagnostic ? C'est le test score. La définition d'ostéoporose chez la femme enceinte est basée sur le test score, moins 2,5. Donc, quand une femme a moins... un test score inférieur à moins 2,5 définition standard, on dit qu'elle a une ostéoporose. C'est par rapport à la population normale non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ce ne serait pas exactement le contraire qu'il avait fait ? Non, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse le plus, c'est le pic de masse osseuse. Parce que c'est le pic des gens... Parce qu'avec l'âge, on a beaucoup d'ostéoporose. Vous vous souvenez de cette courbe-là ? Tout ça, c'est une courbe de population normale. Les plus de 80 ans, leur moitié sont ostéoporotiques. Et ce sont eux qui fracturent. C'est pour ça qu'on ne prend pas les courbes par rapport à l'âge. Même si vous êtes normal par rapport à votre âge à 80 ans, on revient à la polémique que vous avez parlé tout à l'heure, avec l'âge, on perd tous de l'os. C'est comme comparer des malades à des malades. Exactement. C'est-à-dire que parmi les gens normaux normalement distribués à 80 ans, plus de la moitié sont ostéoporotiques. Mais ce sont eux qui ne sont pas normaux. Même si, entre guillemets, ils sont normaux. C'est un asile de l'âge. Exactement. Parce qu'il y a une part importante de l'âge. Mais ce sont les gens qui fracturent. Donc pour pouvoir avoir un chiffre qui exprime réellement le risque de faire une fracture, on prend par rapport au pic de masse de source. Dans ce cas, est-ce que la ménopause ne devrait pas être une indication propre pour le faire à l'océan d'anctométrie ? Pourquoi est-ce que l'on ne prendrait pas l'habitude de faire des océan d'anctométrie chez les sujets jeunes à partir de 30 ans ? Très bonne question. Parce que normalement, si vous avez suivi, regardez la courbe de cause pour les avant 50 ans, si on fait un dépistage chez tout le monde à 50 ans, vous avez moins de 2 à 3 % de chances de trouver de l'océan d'anctométrie. C'est pour ça que ce n'est pas intéressant sur le plan épidémiologique. On va y revenir tout à l'heure. Par contre, si on fait un dépistage à 65 ans, vous avez 20 % qui sont ostéoportiques. Là, ça vaut le coup. Et c'est pour ça qu'on a choisi le chiffre 65. On n'avait pas très bien compris. En fait, je rejoins cette question parce que si on part... C'est vrai que l'ostéoporose, on va se dire que ça commence à agir. Alors à l'âge de 50 ans, on va rien trouver. C'est-à-dire qu'après l'effet de l'ostéoporose, donc vers 60 ans, 65 ans, qu'on aura l'ostéoporose. Mais ça dépend aussi. Parce que si on parle que c'est une pathologie de l'enfance, pédiatrique, alors ça dépend de la masse, de ce qu'on avait avant. On va distinguer deux choses. Les indications médicales que les sociétés recommandent et ce que vous allez faire individuellement. Là, on parle de dépistage de masse. C'est-à-dire tout venant. Les gens qui ne se plaignent de rien du tout, quand est-ce qu'on va dépister ? Épidémiologiquement parlant, à 65 ans, ça vaut le coup de le faire. Parce qu'il y a au moins 20% de la population qui sont ostéoporotiques, même s'ils ne se plaignent de rien du tout. Alors qu'à 50 ans, si vous le faites, c'est une très petite proportion, 2% ou 3% qui ont de l'ostéoporose. Mais sur le plan pratique, devant vos malades, à vous, s'il y a des facteurs de risque, une ménopause précoce, une maladie qui prédispose à l'ostéoporose, une prise de corticoïde, etc., vous pouvez le faire même en 50 ans. Alors on va y revenir dans les indications. Là, on parle de dépistage de masse chez des gens qui ne se plaignent de rien. C'est-à-dire que ce serait, sur le plan individuel, ce serait bien de connaître ça sans capital aussi. Oui, c'est un luxe, pourquoi pas. Oui, très bien, pourquoi pas. Mais c'est un luxe, comme peut-être, si vous voulez. Vous ne demandez pas l'habitude de le rembourser. Justement, le remboursement est basé sur ces chiffres-là. C'est pour ça qu'à 65 ans, on va rien vous dire. Mais à 30 ans, sauf si vous avez une vraie indication médicale. Pourtant, ça ne peut pas se faire ne serait-ce que dans le cadre préventif. Pourquoi pas, oui. Je pense que j'en ai mis à dire que même les assurances devraient... Non, ça ne doit rien faire. Alors voilà à quoi ressemble le rapport. Donc le rapport, il vous donne ici l'identité, etc., le poids, la taille. Il y a l'image, dit le BHS, l'image, dit les manches, la projection du malade sur la cour, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors le petit point noir, c'est le malade, et vous avez la cour. Alors on a même facilité, vous voyez la cour qui est normale avec une déviation standard, plus ou moins une déviation standard. Et on a mis en vert, et en jaune et en rouge. Rouge, c'est la zone ostéoporose. Jaune, c'est la zone ostéopénie, c'est-à-dire moins une déviation standard. Et vert, c'est la zone normale. Donc pour faciliter la lecture de l'examen. Ça c'est pour le rachis, ça c'est pour la roche. Ici vous avez les chiffres, donc par région, par test score, etc. Et généralement, la courbe de référence est écrite ici. Si vous lisez, alors par exemple, ça c'est notre service, on a écrit population de référence marocaine. Et c'est là où vous allez voir quelle est la population de référence que le centre a utilisé. Alors les indications, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, épidémiologiquement parlant, là je vous parle en tant que médecin, chez qui faut-il demander la densitométrie de façon systématique ? Ça vaut le coup à 65 ans chez les femmes et à 70 ans chez les autres. Parce que là, il y a une forte probabilité, enfin, il y a une probabilité assez élevée de 20% environ, voire plus, de trouver des gens ostéoporotiques alors qu'ils ne se plaignent de rien du tout. Mais on peut la demander plutôt quand il y a des facteurs de risque ou quand il y a des anomalies. Par exemple, la question qui a été posée tout à l'heure par madame sur l'aspect déminéralisé du rachissement vert. Si vous avez un aspect déminéralisé, ça vaut le coup d'aller quantifier ça. Ou là, des gens qui ont fait une fracture vertébrale, une déformation vertébrale, on se dit, voilà, là, ça vaut le coup de la recherche. Un antécédent de fracture. Normalement, après une fracture, surtout si à l'interrogateur, les gens vous disent, bon, j'ai glissé chez moi et je me suis fracturé la cheville ou la main, etc., il faut faire une autre dancytométrie. Et puis, quand il y a des facteurs de risque forts, donc, par exemple, la mélopause précoce, c'est une indication. Les gens qui ont un méloré sédendaire, un époux, gonazine primitif, il y a une part de génétique importante dans l'ostéoporose. Si la patiente a sa maman qui a fait une fracture de hanche, c'est aussi une indication. Et puis, dans le cadre d'autres maladies, syndrome de malabsorption, l'orexie mentale, maladie celliale, etc., il y a plein de maladies qui prédisposent à la perte osseuse. Et évidemment, les corticoïdes. La corticothérapie au long cours, normalement, avant chaque corticothérapie au long cours, c'est une indication formelle de mesure de la densité de minarus. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Pour voir l'évolution. Oui. Bien sûr. Pour en voir, donc, sur la perte osseuse. Même pour les enfants. Normalement, même pour les enfants. Pour les enfants, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas vraiment de vrais coups pour les enfants. La meilleure manière de faire, c'est de suivre l'enfant par rapport à lui-même. Surtout, par exemple, si c'est une maladie qui nécessite une corticothérapie à forte dose pendant des années, il vaut mieux avoir un chiffre de référence et faire des suivis pour voir, estimer la perte osseuse. Pour la composition corporelle, c'est plus utilisé par les endocrinaux, les nutritionnistes, les néphros pour évaluer la mascarasse et la mascarine. Maintenant même, l'oncologie médicale commence à demander directement parce qu'ils ont des hormonothérapies de l'hériture. Oui. Donc là, on voit déjà un résultat déjà demandé par un autre concrète. Oui. Très bonne question. Je vais y revenir d'ici quelques peu. L'hypovitaminité et la vitamine D. Voilà. Si vous avez un risque de remonter des sujets qui sont jeunes avec douleur osseuse et avec des... L'hypovitaminité et la vitamine D qu'est-ce qu'on peut remonter ? Alors ça, ça sort du cadre d'aujourd'hui. Je vais parler de la vitamine D tout à l'heure à la conférence à deux heures et je vais vous raconter qu'on en fait beaucoup trop avec la vitamine D. On la rend responsable de choses dont elle n'est absolument pas responsable. La vitamine D, en pratique, elle donne deux maladies. Le rachicisme chez l'enfant, l'ostéomalassie chez la femme. Ça, c'est ce qui est vraiment démontré. Tout le reste, tout le reste, c'est la spéculation. Il n'y a rien. Donc, je vais revenir un peu en détail tout à l'heure. C'est sûr que la vitamine D est une hormone importante et qu'elle est nécessaire au bon fonctionnement du corps. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que l'hypo-vitamine D entraîne tout ce qu'on voudrait lui faire ? La réponse est non. La réponse est non. Est-ce que l'on a une alimentation assez variée ? On est en train de vivre ? Non, non, l'alimentation apporte très peu. Là, je suis juste en train de déborder sur mon centre de la Tremzi. L'alimentation apporte très peu. On ne compte pas dessus de l'itaminité. C'est pour ça que les pays riches, maintenant, ils ont imposé aux industriels de rajouter de la vitamine D un peu partout. Dans le lait, dans la farine, dans l'huile, etc. Sur le plan épidéologique, c'est beaucoup plus rentable. La vraie source de vitamine D, c'est le soleil. Mais on ne fabrique pas tous de la même manière la vitamine D pour différentes raisons, génétique, couleur de peau, climat, etc. Tout ça à l'intérieur. Je vais revenir en détail dans l'après-midi. Donc là, je passe sur... Alors, où est-ce qu'on était ? On était là. Alors, les erreurs de densitométrie peuvent être catastrophiques. Parce que, alors, deux erreurs essentielles, c'est qu'il y a des gens qui n'ont rien du tout. On va leur coller une maladie qui va leur imposer un traitement pendant plusieurs années à suivre qui est potentiellement toxique. C'est une situation que je vois beaucoup. Des gens qui n'ont pas d'oscéoporose du tout, qui n'ont pas de problème, on leur colle un bisous fondant pendant 4-5 ans. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation aussi, c'est l'inverse. Si vous avez des vrais malades qui ont une vraie oscéoporose sévère, qui ont fait des fractures et qui ne sont pas traités. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir un traitement précaire d'un traitement. Alors, j'ai en même des catégories d'erreurs, il y en a beaucoup. Ce qui nous intéressait surtout, c'est de vérifier la qualité et l'interprétation. Il faut faire une interprétation correcte de l'examen. Tout ce qui est contrôle qualité, etc., on suppose que les gens font leur travail correctement et que leur appareil est bien étalé. Donc, ce que vous, vous devez vérifier rapidement, vérifier le nombre, l'âge, le sexe, l'ethnie, c'est des choses basiques. Parce que parfois, le test score, l'interprétation, il est basé sur l'âge. Si le technicien qui a fait la densitométrie se trempe dans l'âge ou se trempe dans le sexe, le résultat est complètement faux. Vous vérifiez vite fait. Né aussi, parce qu'il y a des courbes pour les blancs et il y a des courbes pour les noirs, pour l'interprétation des résultats. Vérifier que l'image est bien centrée, que l'ordinateur a bien tracé les contours osseux et que les ondes d'intérêt ont été bien étudiées. Je vais vous montrer quelques images. Donc, voilà rapidement ce que vous devez faire. Ça prend 30 secondes pour faire ça. Donc, vous vérifiez les données du patient. Vous vérifiez le graphe. Où est-ce qu'il est votre patient ? Il est là. Vous vérifiez que l'image, voilà, elle est bien centrée, qu'il n'y a pas d'artefact, qu'il n'y a rien qui dérange. Et vous voyez les chiffres qu'on vous a donnés avec la moitié. La même chose pour les hanches. Vous visualisez, vous regardez est-ce que les contours sont bien tracés, que l'image est bien faite, etc. Et puis, vous la mettez. Alors, les appareils qui mesurent les deux hanches, on est tranquille quand vous avez les deux hanches sont superposées. Ça veut dire que c'est vraiment le... C'est bien fait. On a exactement le même chiffre, la hanche droite et la hanche gauche. Ça veut dire que c'est reproductible et c'est bien fait. Alors, voilà quelques exemples d'examens mals faits et qui peuvent fausser un peu les résultats. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu l'anomalie ici ? C'est subtil. Bon, je vais vous le dire. Regardez les contours osseux, vertèbres L1, L2, L3, L4. Regardez L4. L'ordinateur a tracé la fin de L4 ici, au milieu de L5. Ça paraît un peu bête. Vous voyez, au lieu de mettre la ligne bleue au niveau de l'interligne articulaire, il est bleu. Regardez, ici vous avez L1, L2, L3. Si on prend la moyenne L1, L4, c'est ce qu'il a calculé, c'est ce qu'il y a en bleu, il est à moins 1,9. Si on supprime L4 et on prend juste L1, L3, il est à moins 1,7. Il y a une différence de deux points. Donc, bon, ici c'est pas très méchant, mais supposons que c'était moins 4 et moins 6, moins 2,4, pardon, et moins 2,6, c'est une patiente qui peut devenir ostéoporotique alors qu'elle ne l'est pas du tout. Alors quand il y a, par exemple, là il a oublié de enlever le pantalon, il y a un gros bouton qui se superpose, il va forcer le résultat. Alors si on vous donne une image comme ça, c'est pas acceptable. Il est obligé d'avoir au moins 3 vertes, au moins. Là il a mesuré une seule vertes. Quand il y a de l'arthrose, ça c'est très fréquent avec l'âge, les gens font de l'arthrose. Quand il y a de gros ostéophytes, là ça va forcer, ça va augmenter le test score. Parce qu'il y a un gros ostéophyte, c'est de l'os, et l'appareil va mesurer, il va vous dire que, il va vous rassurer, alors que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on fait ? On tient compte de l'âge, uniquement. Quand les vertèbres sont complètement déformés par l'arthrose, on oublie l'âge. On ne devrait pas faire ça pour le dame-là. Si on sait que c'est une patiente par trop, c'est que c'est mieux, on le sait. Mais si, donc on le sait, on le sait. Oui, de toute façon, normalement, si celui qui reçoit la patiente voit que l'arthrose est complètement déformé, il ne le fait pas, mais il le fait, il y est entièrement par contre, il complète par exemple par le poignet, pour avoir un deuxième. Alors par exemple, une patiente qui avait une laminectomine dans les antéphénons, l'aminectomine, vous savez que c'est pour lui qu'elle avait l'ampère. Si on lui a enlevé un bout d'os, ça fait une grosse ostéoprose, alors en fait, on lui a enlevé de l'os, tout simplement. On a enlevé une grande partie de l'os. Est-ce qu'il faut le préciser sur la demande pour le radiologue ? Ne pas tenir franque du âge ? Non, on en rouse. C'est à vous de savoir ça, parce que l'intensitométrique, je vous rassure, les radiologues n'y connaissent rien, ne voient pas les malades, mais ça, il lui donne le rapport aussi, puis il fait l'examen à l'oré des radiologues, parce que moi, ils ne comprennent rien, lorsqu'il est dans l'intensitométrique, ils ont un ordinateur fait tout, ils ont un ordinateur fait tout, ils ont un ordinateur fait tout, quand on dit ça, il va tirer comme moins 2,5x, c'est l'ostéoporose, le radiologue ne voit jamais rien. Pourquoi envoyer ? Pourquoi envoyer ? Parce que c'est lui qui a l'appareil, tout simplement, à cause de la législation. C'est la législation qui est mal faite, je vous l'ai dit, la densitométrie n'est pas un examen d'imagerie, ça, c'est pas d'imagerie du tout, c'est un appareil de mesure biochimique, normalement, les Français, c'est plutôt les rhumatologues qui le font, qui font la densitométrie, alors que, à cause de la loi des rayons X, ça ne fait pas ça. Quand il n'y a pas de conflit d'intérêt d'argent, à l'hôpital militaire, la densitométrie chinoise, chez les rhumatologues, les radiologues ne le font plus. C'est lui qui l'a. Donc, quand on parle de rhumatologues, pour le monde, on a un rhumatologues ? Oui, oui, c'est mieux. C'est la même chose, il y a IHM qui a un appareil du nom, alors qu'il faut aviser, il faut la radio humaine, donc il faut laisser un jeu, elle est chez les rhumatologues, et puis le cabinet de radiologie, à cause de la loi. Donc, quand il y a des grosses arthroses, etc., c'est un résultat qui est inexploitable. Là, vous voyez, il n'arrive même pas à trouver les contours de l'osseux. La même chose, il a coupé complètement l'orange. Parfois, on peut avoir des grosses bêtises, un gros chaos osseux, c'est une image, c'est une interprétation qui va être complètement fausse. Bien, alors, il y a un deuxième problème sémantique sur lequel je voudrais attirer votre attention. Donc, je vous l'ai dit, quand le monage passe son examen, il y a un rapport qui va être généré authentiquement. Tescov, tes men moins de 2,5, il va vous répondre, la phrase a dit, selon la définition de l'Origresse, cette patiente a une lance qui est au gros ohrachite envers et à la hanche, par exemple. D'accord ? Mais vous, c'est vous les cliniciens, si vous lisez juste l'interprétation, en fait, ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Normalement, on devrait dire que cette patiente a une densité minérale osseuse basse. D'accord ? Mais vous, cliniciens, vous allez savoir est-ce que c'est une densité minérale osseuse basse qui répond à la définition de l'ostéoporose, est-ce que c'est une ostéoporose ou pas ? Parce qu'il y a plein de maladies qui baissent la densité minérale d'osseuse. L'ostéomalacile, les pertes parathérosisiques, même les cancers à milan multiple, etc. Donc, c'est vous, les cliniciens qui savaient pourquoi vous avez demandé cette ostéodoncytométrie et il faut... Donc, c'est pour ça qu'on a un bilan généralement biologique et systématique pour ne pas passer à côté d'une ostéomalacie, d'une hyperparatioidie, d'un autre problème. D'accord ? D'accord ? Donc, ça, c'est très important à retenir comme message. Deuxièmement, si vous voyez quelque chose d'anormal, bon, vous m'avez dit qu'on ne le voyait pas, mais parfois, on peut avoir une image là, là, ça peut être inquiétant. Mais je vous le dis, ce n'est pas un examen d'image. Si vous avez un doute sur l'image, deux minutes. Oh, c'est dit. Si vous avez un doute sur l'image, il faut contracter par les radios. Non, ce n'est pas un examen d'image. Troisièmement, la définition de l'OMS dont j'ai parlé tout à l'heure, elle a été faite pour les femmes ménoposées. Donc, chez les femmes très ménoposées, chez les enfants, on n'utilise pas le test score. La question est là, laissez vous le dire, laissez vous le faire. On utilise le z-score par rapport à l'âge. Donc, si tu es basse chez une femme non ménoposée, généralement, on la demande quand il y a une situation pathologique. Et il faut absolument, s'il y a une baisse, une ostéoporose chez une femme non ménoposée, il est toujours secondaire. C'est qu'il y ait une cause. Il faut aller la chercher. Il faut faire un bilan systématique pour chercher une cause. Donc, ça peut être la corticothérapie, ça peut être un problème thyroïdien, ça peut être plein de choses. Oui, mais une cause qui a causé l'ostéoporose. C'est ça, oui. C'est ça. Mais on se base sur le Z-score et en général, un Z-score inférieur à moins de 2. Ce n'est pas le P-score. D'accord. Ça, c'est pour le sec. Alors, maintenant, vous avez parlé de plusieurs images qui peuvent fausser le diagnostic, mais il ne fausse pas le diagnostic de la dose. Ben, si. Non. Alors, la comparaison, on l'a posé tout à l'heure de la comparaison. Donc, je vous ai dit quand vous voulez redemander un examen et que vous voulez comparer, déjà, deux appareils de marques différentes, il n'y a pas à espérer comparer. Donc, il faut que ce soit la même marque et de préférence même le même appareil. Encore mieux, si vous pouvez. D'accord ? Mais à ce moment-là, comment on va faire pour comparer ? Il faut comparer la différence en grains par centimètre calme, mais pas le T-score. Parce que le T-score, lui, il y a une comparaison. Mais chez le Marietta quand il y a moins 2,7, vous jette d'abord un moins 2,4. C'est pas meilleur. Ou l'énex. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, normalement, les centres qui sont bien faits, ils doivent vous donner le pourcentage. Je vais vous faire comme un mille. Après, c'est pas un exemple. Et vous pouvez faire une règle de 3, très simple. Vous prenez la valeur en gramme par centimètre carré d'Yelna dit et Aymey et la valeur en centimètre carré d'Yelna dit et vous faites une règle de 3. Ça va varier au pourcentage. Et ça va être tout simplement, il a gagné 5% d'os, parce qu'il a perdu 2%, le 3%, la réponse. Et il faut la mettre en balance avec l'erreur de mesure. Vous avez parlé tout à l'heure de l'erreur de mesure. Et quand la densité osseuse bouge très, très peu dans le temps. Il faut 2, 3 ans pour perdre 1 ou la 2% avec les meilleurs médicaments. Alors, je trouve que j'ai ça quelque part ici. Je vais vous le montrer. Voilà. Les meilleurs médicaments comme les bisphosphonates, ils font bouger la densité mitrique de 2 à 4% après 2 ans ou 3 ans de traitement. Or, quand on fait l'erreur de mesure est de 2 à 3%, donc on est toujours dans la marge d'erreur. Et c'est pour ça que pour remesurer, déjà, il ne faut le faire qu'au-delà de 2 à 3 ans minimum. Refaire chaque année, ça ne sert à rien. C'est de l'argent perdu. C'est de l'argent perdu. Le thermos est très long. Exactement. Alors, généralement, quand le diagnostic postéoporose est certain et qu'on est sûr de ce qu'on fait, on démarre un traitement, c'est un traitement qui va être au minimum de 3 ans et à ce moment-là, on recontrôle à la fin de la séquence thérapeutique. à la fin de la séquence thérapeutique. Alors, il y a des exceptions. Il y a des maladies qui peuvent donner des pertes très rapides. C'est le cas de la corticothérapie. Là, on peut mesurer ou là, les anti-aromatases. Je tiens l'exemple tout à l'heure du cancer du sein. Là aussi. Avec ces médicaments-là, on peut faire une densitométrie une fois par an pour vérifier la perte de sens. Alors, l'effet des médicaments aussi est important à connaître un petit peu. Leur effet sur la densitométrie n'est pas le même. Alors que l'efficacité antifracturelle est la même. Tous les médicaments de l'ostéoporose diminuent le risque de fracture d'environ 50% de moitié. D'accord ? Toutes les études le montrent. Par contre, l'effet sur la densitométrie est un petit peu. Il y en a qui augmentent beaucoup. Les haloudes teriparatides ou la racine zoolhydraulique. Il y en a qui augmentent très peu. Le raloxyphène ou l'endroit inféleurisé par l'air. Alors que l'effet antifracturelle est pratiquement l'un. Alors par contre, on peut avoir des discordances. Donc je vous ai dit il y a des gens qui peuvent être ostéoporatiques orachistes et normales à l'enche. Ou l'inverse. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Généralement, on prend la valeur la plus basse. C'est important. Et surtout, vérifier les artefacts dont on n'a pas l'air. L'exemple est bien fait, qu'il n'y a pas quelque chose qui se superpose ou là qui fausse le résultat. Voilà. Donc je termine. Donc c'est important de savoir interpréter la densitométrie. Regarder l'image, de vérifier que l'image est bien faite parce que les conséquences peuvent être quand même assez catastrophiques pour des gens. Il y a des malades qui ne sont pas traités. Il y a des gens morts ou qui n'ont rien du tout et à qui on colle des médicaments qui coûtent cher potentiellement toxiques pendant plusieurs années. Donc tous les médicaments ont des effets secondaires. Donc si on prend les lysosfonates qui sont les plus prescrits, ils peuvent avoir des effets secondaires. Ceux qu'on prend parfois aura un peu dans les désosophagites parfois ou des problèmes gastriques. Ceux qu'on prend parfois veineuses, ils peuvent avoir des effets graves sur le rein par exemple. Il y en a qui font des uvites post-lysosfonates. Il y a quelques effets secondaires. Donc ce n'est pas des médicaments un an d'un. Et on les prend pendant très longtemps. Donc c'est cher, c'est embêtant. Alors il faut vraiment que les gens aient l'indication de donner ce genre de médicaments. Si tous les traitements sont pareils en matière de réduction de risque de facture qui est d'ailleurs notre but parce qu'il nous faut que l'estimant. Alors pourquoi le changement de densité sur l'os nous intéresserait après pour contrôler ? C'est une excellente question mais c'est important parce qu'il vaut toujours mieux après un traitement gagner de l'os ce qu'on peut être. Parce que pour les sous-sonades par voie orale il y a un grand problème dans le suivi des monades qui sont ostéoporotiques. Parce que quand vous suivez un hypertendu ou un diabétique c'est facile. Vous mesurez sa tension vous ajustez. Vous mesurez sa glycémie vous ajustez. l'ostéoporose il n'y a rien à mesurer. Donc on n'a que ça pour savoir que le médicament est efficace ou pas. Et donc on mesure après 3 ans par exemple pour voir qu'il a quand même gagné de l'os et qu'il y a un effet. D'autant plus que l'il se soigne minimum. Ça ne sert à rien de donner moins que. En moins 3 ans ça peut être plus. On n'a pas de main très rapide pour demander une onse de l'osentitométrique. Mais à supposer que que le résultat part d'ostéopinie et que notre bilan phosphocatique par athyromiditamine des totales bilan biologiques est assez rapide et est correct. C'est tranquille. Il n'est pas malade. L'ostéopinie n'est pas une maladie. D'ailleurs on cherche maintenant un peu partout dans le monde à supprimer le vocabulaire. L'ostéopinie ça fait peur aux gens. Ce n'est pas une maladie. C'est juste que vous avez si vous avez bien suivi ce qu'on a dit tout à l'heure vous avez une masse un peu plus moindre que la normale. C'est tout. Mais vous êtes normal. Il n'y a rien de... Les petites douleurs en hiver juste isolées pendant la saison qui sont mal mais c'est tout ce qu'on trouve en commun. Oui mais ça ce n'est pas l'ostéoporose. Il faut chercher autre chose. L'ostéoporose le principe n'est pas de l'ostéoporose quand il y a des fractures justement vertébrales ou l'article. Pour les malades polymédicamentées il y a de l'ostéoporose avec l'ostéoporose est-ce qu'il est préférable de démarrer l'ostéoporose ? Alors la question est pour les malades polymédicamentées dans ce qui est le cas des sujets âgés en général ils sont exemplaires et les choses leur ajouter un autre traitement pour quand il y a une vraie ostéoporose surtout c'est des gens qui ont déjà fait des fractures etc. c'est important à ce moment-là il faudrait voir le médicament le moins toxique il y a maintenant une perfusion annuelle par exemple avec le il y a un produit maintenant qui est disponible au Maroc c'est une injection sous-cutanée par six mois c'est un anticorps monoclone s'il n'y a pas de gain en masse il faut se poser la question peut-être que le malade c'est ce que je voulais dire tout à l'heure avec les discussions par voie orale l'absorption est très minime si les gens ne respectent pas les modalités de prise ça arrive parce que vous savez comment on les prend il faut les prendre avec un verre ou une demi-heure avant le petit déjeuner ne rien le congé avec et quand on vous posez la question au malade est-ce qu'il respecte ça parce que beaucoup ça se voit le cas de la hausse qu'on se voit à la case d'année sans problème ça veut dire zéro absorption et alors ça peut être une des explications c'est le les modalités de prise c'est pour ça qu'on préfère parfois l'avoir par un terrain chez les gens qui ne respectent pas les recommandations ou la question c'est pas d'entendre de temps en temps de l'inflation classique être sûr que leur vitamine D est correcte c'est tout mais de temps en temps il ne faut pas un ou un ou un un peu plus l'ostéoporose n'est pas une on l'a dit spécifiquement on va dire beaucoup de généralistes aussi qui prescrivent juste voilà comme on trace tout ça pour nous aux éléments aux indications je voudrais faire une remarque d'un autre quand on voit tous les sujets qu'on traite et tout ça les sujets médicaux les sujets patients je pense qu'il y a beaucoup de recommandations et des choses des informations qu'on devrait avoir à priori parce qu'on ne sait pas quelle sera l'évolution de nos patients on ne voit toutes les pathologies de l'évolution avec l'âge mais je pense qu'il faut insister beaucoup et toujours sur un dossier médical que tous les médecins n'utilisent pas à partir de ces données de base on pourrait instinctivement penser à des choses parce qu'on ne peut pas penser à toutes les pathologies qui existent il est très important que tous les médecins utilisent un dossier médical systématiquement pour chaque patient et un dossier qui soit complet je pense qu'avec ça on pourrait penser par exemple vous savez quand on examine un patient on peut ne pas poser la question est-ce que vous prenez des corticoïdes ou autre chose il y a énormément de choses qu'on passe à côté et donc nous sommes un peu responsables de certaines évolutions de maladies qui dégradent l'image de marque du médecin peut-être que ça aussi ça contribue un peu à encourager les charlatans qui prennent leur place vous en avez besoin je vous confirme donc évidemment ce que vous dites c'est le PMA avec la médecine ça commence je parlais des médecins j'ai de l'esprit et sans ça c'est bien voilà merci tout à l'heure pour la vitamine D merci beaucoup pour cette prestation